Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente La taille des rosiers c'est simple, en fait une règle taillée à la sortie de l'hiver. Surtout pour les régions froides, après dans le sud, ma foi on peut se permettre quelques libertés, mais dans la plupart des régions il faut tailler à la sortie de l'hiver. On ne sait jamais un coup de froid et c'est dommage pour les rosiers. Alors la sortie de l'hiver, on la calcule comment ? Ça c'est une très bonne question, parce qu'actuellement c'est vrai qu'on perd un peu notre latin. Bon, savoir généralement, on va dire à partir du 15 mars, 15, 20 mars, sûr qu'il n'y ait plus de risque de gros gelés en fait. Mais donc surtout si votre rosier a démarré, n'hésitez pas, taillez-le, de toute façon ce n'est pas de temps perdu, le rosier va rattraper aussi vite l'eau. Parce que des fois les gens me disent, ah c'est dommage il est déjà fleuri, il est en bouton, j'ose plus le tailler. Mais si, n'hésitez pas, taillez, si vous avez besoin de le tailler. Tout n'est pas obligation. En fait, grosso modo, vous avez trois façons de faire. Soit vous avez ce qu'on appelle les rosiers nains, qu'il faut tailler systématiquement tous les ans à trois yeux pour que votre rosier reste bien trapu, fleuri de haut en bas, etc. Ça c'est variété là, donc nains ou couvre-sol. Donc n'hésitez pas, vous les taillez court, vous voyez à cet endroit-là. Donc vous taillez court, votre rosier, ça c'est la pousse de l'année. Donc ne pas hésiter, taillez court et votre rosier reste bien trapu. Vous voyez à peu près cette hauteur-là. Grosso modo, trois yeux, ce qu'on appelle trois yeux. Un œil en fait, c'est un départ de feuille. Donc ça c'est un œil. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le rosier arbuste, Pénélope par exemple. Alors donc là, c'est un rosier que l'on conduit en fait comme un arbuste. Donc un arbuste, c'est comme un cornouillet, un forsythia, etc. Le principe, c'est de couper le vieux bois au pied pour relancer des nouvelles pousses. Donc surtout, ne le taillez pas court, parce que sinon, il ne va pas se développer. Alors que c'est des rosiers qui peuvent monter à 1,50 m, 2 m. On est bien d'accord. Donc la troisième façon de tailler, ce sont les rosiers grimpants. Donc schématiquement, là effectivement, il ne faut pas nous les tailler courts. Si vous les taillez à trois yeux, vous allez avoir du mal à garnir votre façade. Donc le principe, c'est de conserver ce qu'on appelle les branches charpentières. Donc les belles branches que vous n'avez pas lissées sur votre mur ou sur votre pergola. Et le long de ces branches, vous taillez à trois yeux. Et on retrouve la méthode des nains, en fait, mais sur les branches charpentières. Et donc floraison garantie. Là, vous avez ce qu'on appelle une variété botanique. Donc là, pratiquement rien à faire. Je dirais au bout de 4, 5 ans, de temps en temps, coupé, pareil, une vieille branche, tout. Et là, il faut le laisser vivre. Comme une plante de haie, comme une plante nature. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! On peut tomber cette vidéo !